Coucou, c'est Ange Féminin Masculin 2 pour les Sims 1 et pour vous faire encore découvrir de nouveaux objets qui pourraient vous intéresser cette fois-ci puisqu'il va s'agir des objets liés au potager. Voilà, en fait j'ai trouvé un objet, c'est un arbre, c'est un châtaignier, comme vous pouvez le voir, qui permet de récolter des châtaignes et ensuite de les revendre. Vous ne pouvez pas récupérer les châtaignes dans votre inventaire et les donner en cadeau. Après un autre Sims, c'est une récolte, oui c'est ça, c'est de la récolte. Je vous mettrai le lien parce que forcément vu qu'il récolte, il y a des fichiers liés à l'animation parce que c'est une animation différente. En gros, il faudra mettre les fichiers d'animation dans le dossier skin, comme d'hab, bref. Donc, du coup il y a ça et sur un autre site, Yahoo, j'ai trouvé ça. Ah, ça, ça m'intéresse beaucoup plus. Ce sont donc un pommier, enfin ce sont des pommiers si vous en mettez plusieurs. Alors la récolte vous fait déjà gagner des points de physique et à chaque fois, chaque récolte vous revient à 75 euros. Donc je trouve que c'est pas mal et j'ai trouvé sur l'autre site aussi le même système, mais cette fois-ci avec du blé. Alors là, ce que vous voyez à l'écran, c'est de l'Aloe Vera. Je l'ai trouvé aussi sur un site Yahoo. Par contre, là, je pense qu'il faudra, je regarderai le fichier, enfin de toute façon je vous le dirai, puis il faut bien lire les fichiers que je vous envoie. Mais là, il me semble qu'il faut l'add-on qui permet d'avoir ça là. Vous savez, le truc pour la cuisine, je pense que ça vient avec Animaux & Compagnie. Parce que comme vous pouvez le voir, on peut l'utiliser avec une station qui permet en fait de moudre l'Aloe Vera et de le revendre pour 70 euros. Voilà. Donc c'est quand même mieux parce que c'est vrai que sinon vous le revendez 30 euros comme les fausses carottes et la fausse vigne. Donc c'est au choix. Mais il me semble que l'Aloe Vera... Ce système-là, vous l'avez sur le site Woopcha. J'en ai parlé plusieurs fois quand même. Et donc j'ai trouvé aussi un objet. Pareil, ça je vous le donne aussi parce que c'est vraiment bien. Qui coûte 15 euros. Et en fait, ça permet de faire des sandwiches. Alors vous me direz, super, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de payer 15 euros à chaque fois pour faire des sandwiches. Et bah non, c'est ça qui est cool. C'est que c'est tout le temps, tout le temps, comment dire, disponible. Je m'explique. Par exemple, là on va dire que... Ah, mon couple là ils sont... Ah, les coquins ! Faites-vous des câlins, tiens. Ah, les coquins ! Bon bref. Donc Pepper, il va sortir du jacuzzi. J'allais dire du potager, non, du jacuzzi. Et là vous voyez que quand vous cliquez sur le blé, ça met Make Available. En gros, vous dites aux gens, allez-y, servez-vous comme vous voulez. Donc je vais cliquer dessus. Et comme vous pouvez le voir, il y a marqué Have Sandwich or Make Available. Donc si vous mettez Make Available, ça veut dire que personne ne peut se servir. Et Have Sandwich, vous verrez. Et ça remplit pas mal. Alors par contre, je crois qu'ils sont debout. Ah non, ils s'assoient en plus ! Ah, c'est cool ! Par contre, je crois qu'ils mangent tout d'un coup. Ah bah non. Ouais, vous voyez, c'est quand même... Oh là là, ça ne remonte pas beaucoup l'appétit. Je pensais que ça remontait plus que ça. Bon, enfin, de toute façon, c'est un truc... Et puis quel con, bien sûr ! Julien qui fait la bouffe alors qu'il y a de la bouffe juste à votre disposition. T'es débile, Pépère. Mais en gros, c'est quelque chose qui est disponible tout le temps. Alors ce qui est super pratique pour quand vous avez des invités qui sont hyper chiants et que vous n'avez pas le temps de toujours cuisiner quand vous avez 36 000 invités. C'est vachement pratique. Et en plus, en début de partie, ça peut être intéressant parce que c'est que 15 euros le truc. Et vous pouvez vous servir autant de fois que vous voulez sans que ça vous dépense du pognon. Alors, c'est un petit peu de la triche. Mais je trouve que pas tant que ça. Parce qu'il faut avouer qu'apparemment, ça ne remonte pas l'appétit à mort non plus. Vous avez vu, regardez, ça rebaisse déjà un peu. Parce que les vrais plats, en général, ça ne rebaisse pas aussi vite. Donc, genre, les vrais plats bien copieux de mon frigo, ils ne rebassent pas aussi vite. Non, mais s'il te plaît, Odile, mais d'où tu fais la bouffe ? Ah, je vais dire, c'est qui elle ? Ah bah oui, c'est... Coucou Flora ! Ah bah c'est marrant. Oh là là, cette espèce de spin-off. Enfin, pas un spin-off, comment on appelle ça ? Mais cette espèce de rappel à la vidéo précédente sans que je le veuille. Ah, c'est trop cool ! Bon, bref. Donc voilà, je trouve cet objet intéressant et je vous le mettrai dans le... Je vous le mettrai dans le fichier avec les arbres et le blé. Voilà. Donc, en gros, il faut absolument que vous ayez l'animation du châtaignier. Sinon, ça va vous faire un mishing animation. Donc, c'est un peu con. Donc, n'oubliez pas, même si vous ne voulez pas le châtaignier, que pour le blé et ou le pommier, vous avez besoin du fichier d'animation du châtaignier. Donc ça, voilà. Mettez-le absolument dans les skins. Et du coup, je vais virer ça. Pépère, t'es où ? Au revoir, impossible à saisir. On va t'enlever. En plus, il n'y a pas de visage. Voilà. Au revoir. Soule-soule, bye-bye. Hop, et là, l'oévera, du coup, je vais le mettre là. Alors du coup, pourquoi j'ai gardé le truc pour les tomates, vu que j'en ai plus, c'est qu'ils en ont plein dans leur inventaire. Donc, il faut absolument qu'ils s'en débarrassent. Sinon, c'est la mer de Woum. Et je vais faire, du coup, un verger. Non, mais c'est vrai que parce qu'on a un pommier dans le jeu de base. Mais c'est juste un arbre qui sert de déco. Et en plus, comme toute déco dans les sims, toutes les végétations de déco, ça ne rapporte pas d'environnement. Remarquez, merde, j'ai tout enlevé, mais je suis con. Non, mais j'ai été vénère, là. Je suis con. Il ne faut pas trois tonnes, non plus. Oh, je... Pfff. Ah, mais non, attendez, je sais ce que je vais faire, du coup. Je vais en mettre un là. Et un là. Et du coup, après, je vais mettre le pommier du jeu. Oui, mais il prend quatre cases, je crois. Du coup, il va être chiant avec les... Ah, il est là. Pommier ! Ah, oh, mais merde. Ah ouais, c'est ça le problème, c'est que ça fait... Ah ! Oh, ça pue du cul, ça. Oh, c'est dommage. Euh... Fais voir. Oh, c'est dommage ! Enfin, c'est de... Oui, si, c'est dommage. Oh, puis c'est juste pour vous montrer, mais je vous trouvais... Ah, j'aurais peut-être pu les mettre là, remarquez. Bah, oui, mais alors, je vais peut-être enlever l'aloe vera, puis je vais mettre le blé pour vous montrer aussi, mine de rien, le blé. Ouais, oh, c'est... Si, allez. Je vais les mettre là, c'est pas grave. Voilà, il faut que vous voyez l'animation. Allez, vous montrer, bordel. Voilà, c'est très... Bon, c'est bien. C'est très moche ! Bon, je le ferai tout seul de mon côté, mais il faut qu'on avance pour que je vous montre. Putain, mais je vois le fil qui se barre de mon micro. Casse-moi derrière, ça va frotter. J'aime quand ça frotte. Alors, t'es où, saloperie ? D'en plus, je le sais, pourtant... Voilà, et là, on va mettre le blé, par contre. Voilà ! C'est pareil, si je le mets 3 tonnes, ça sert à rien. C'est pas comme le... Non, mais c'est ça qui est débile, c'est qu'en fait... Ah, mais si, si, je sais ce que je vais faire. Donc, je vais le mettre à côté. C'est un peu con, du coup, parce que c'est vrai qu'il n'est pas très haut, mais bon. Bon, moi, il off, si, ça s'incorpore bien, quand même. Oui, bah, bof, en fait. Bon, voilà. C'est pas grave. Vous voyez ? Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, oh là là ! Ah, mais attendez, est-ce que je peux faire, sinon ? Mais si, si, je sais ce que je vais faire. Voilà, je peux mettre ça à côté, à la limite. Voilà, c'est juste sûr de dire. C'est le bordel, c'est le gros bordel ! Bon, bref, alors, on va vous montrer, déjà. Bah, chacun va faire un truc, vous allez voir tout de suite l'animation, comme ça. Donc, Pépère, tu vas... Arroser ! Ah oui, j'allais dire arroser, depuis quand ? Ramasser des châtaignes. Non, c'est un pommier, mais bon, c'est pareil. Donc, Pépère, non, non, non. Et toi, tu vas ramasser des châtaignes. Donc, bien sûr, hein, ils ramassent du blé, là. Vous allez voir une nouvelle animation. Donc là, vous voyez, on dirait qu'ils font des choses bizarres. Mais ils sont en train de... Et vous allez voir le panier qui se remplit petit à petit. Je ferai un zoom, je pense, au montage. Ça va prendre 3 heures, hein. Enfin, ça va prendre 3 heures. Vous voyez, l'heure, il est 17h16. Je crois que ça leur prend 3-4 heures, Sims, quand même. Merde, j'ai bougé l'image, quel con. Ah, peut-être pas remarqué. Je crois que ça leur prend peut-être... Non, si, si, ça leur prend 3 heures, Sims. Ou 2 heures, Sims. 3 heures, Sims, c'est ça. Donc, vous voyez, là, lui, il a fini le blé. Donc, je... Ah ! Je clique dessus. Ramasser des châtaignes. Mais... Mais non, mais tu les vends ! Mais pourquoi ramasser des châtaignes ? Eh, il s'est arrêté tout seul, Pépère. Oh, parce qu'il est fatigué. Oh, t'es chiant. Tu me foires, mon truc. Oh, bah, va te coucher, sale dobbasse. Va, comment tu pues. Allez ! Ah ! Il a fini, lui aussi. Voilà, vendre le panier de châtaignes. Donc, regardez bien mes sous. Je suis à 33 675. Et normalement, je crois qu'il le vend assez cher, lui, d'ailleurs. Vous voyez ? 750, c'est ça, 75 euros. Donc, je trouve que c'est quand même pas mal. Et ça lui a pris quand même, bah, 2 heures, 3 heures Sims pour récupérer un truc. Donc, c'est vrai que ça vous baisse un peu vos besoins. Mais du coup, je trouve que ça reste assez réaliste. Donc, c'est pas mal, je trouve. Voilà, donc, je voulais juste vous montrer ça. Parce que je trouvais ça assez intéressant. Et que c'était... Bon, c'est assez sympa. Alors, c'est vrai qu'après, je suis pas forcément au bon endroit pour mettre... Bon, à la limite, je... Voilà. Oui, j'ai envie de roter comme un porc aujourd'hui. Vous avez un problème ? Parce que c'est un problème, il faut le dire. Parce que moi, je n'aime pas les non-lits. Bon, tais-toi un peu, Pépère, et... Améliore ton bordel, là. C'est très moche. Voilà, je vais faire ça comme ça. Voilà, c'est quand même mieux. Enfin, c'est mieux. Ah, mais c'est hors-sujet, le truc ! Ouais, bah, tant pis, ok, c'est pas... C'est quoi ton problème ? Voilà. Donc, du coup, je vais te le mettre là, les deux... Ouais... Ah, mieux vu comme ça, du coup, voilà. Et, on va rajouter de l'aloe vera, ma tronche... Ma gueule ! Wesh, ma gueule ! Non, je supporte pas ce truc. Ma gueule, ouais. Ta gueule, ouais, surtout. Ma gueule ! Bon, ouais, tais-toi. J'aime pas, je le répète, c'est pas grave. Wesh, ma gueule, bien ou bien ? Ta gueule ! Alors... Ah, ah, mais c'est un des raisons, ça ! C'est un des raisons. Je savais pas que ça se... Ah, bah, c'est vrai que ça se met un petit peu où on veut. Ça se met pas dans la baraque, quand même. Ça se met dans la baraque, carrément, c'est énorme. Ah, mais ça peut être sympa, ça. Parce que, justement, je voulais l'utiliser... Je cherchais un truc comme ça pour ma maison de fée. J'ai envie que, genre, elle fasse... Oh, on va apprendre des choses de la nature ! Enfin, bon, bref. Et donc, du coup, je trouvais que ça correspondait bien à l'ambiance. Par contre, là, ça fait vite, du coup. C'est Tristoon. Ah, bah, je sais ce qu'on va mettre ! Je pète un câble, hein, ce soir. T'as un problème ? Ah, sans problème ! Ah, ouais ! Je vais mettre... Voilà. Et c'est très moche, parce que ça n'a rien à foutre, là. Oui, bon, pépère, tu sais ce que tu fais, sinon... Tu ne mets rien, et puis basta, cosy, comme on dit. Je voulais faire un verger, mais c'est vrai que ça ne sert à rien d'en mettre 3 tonnes d'affilée si c'est juste pour en utiliser qu'un, au final, ou deux, au pire, ou même trois, parce qu'ils sont trois. Mais enfin, bon... C'est un petit peu con d'en mettre partout. Enfin, c'est pas comme ça, où ça, vraiment, vous le vendez directement à même le carré. Donc, plus vous avez carré, mieux c'est. Mais là, le truc, c'est... Vous le ramassez. Donc, en gros, vous n'attendez pas que ça pousse. Alors que l'aloe vera, la fausse tomate et la fausse grappe, là, ces trucs, on attend que ça pousse, après on les revend direct. Donc, oui, il vous en faut plusieurs. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu... Bon, voilà. Ah, si, si, je sais ce que je vais mettre. Très bien. Bingo dans ton cul, bordel. Voilà, c'est très bien, ça. C'est super mignon. Enfin, oui, j'aime bien. Du coup, ça, je vais le virer, parce que c'était juste pour vous montrer. Ah non, je vais quand même le finir, parce qu'il va... Ah, si, j'achète mon aloe vera. Vous voyez, les fausses tomates, c'est ça dont je vous parlais. Et ça, c'est disponible sur Wupcha. Wupcha ou... Je ne sais jamais comment le dire, ce site. Wupcha, oui, c'est ça. Et oui, c'est normal. J'aime bien, c'est quand même, il est sympa. Ah non, il bug, ce con. Ah non, j'ai cru qu'il bugait. Ça va, là. D'ailleurs, plutôt, comment tu vas ? Ah oui, ta vie sociale est pourrie. Ah, il se lave tout ça, regardez. Ah, il t'est trop mignon. Il t'est trop mignon. Ah, il t'est trop mignon. Il est vraiment bien, cet objet. Lorsque j'en avais marre de le laver moi-même, ça me gonflait. Je me suis dit, bon, il y a un moment, les chiens, s'ils veulent se laver, ils vont dans une flaque d'eau, et puis... Non, mais ça va, ça me simplifie un peu la vie. Voilà, donc, on va continuer à faire ça, là, pour mes mères. Enfin, mes mères, non, parce que mes mères... Oh là là, pépère ! Pourquoi il est dans cet état-là, lui ? Ah bah tiens, du coup, on va pouvoir voir comment le sandwich augmente l'appétit, ça, c'est pas mal. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce con ? Ah, il est bugué. Ah, il est coincé, c'est pour ça ? Merde, il va crever de... Il va crever de faim. Non, il va crever. Mais c'est quoi, ce bordel ? Depuis quand, cet objet, il bug ? Ça faisait longtemps qu'il ne bugait plus, cet objet ! Putain ! Waouh ! Mais comment ça, t'es fatigué ? Attends, 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 il vient de se réveiller. Waouh ! Eh, mais c'est chaud, là, ce qui vient de se passer. Alors, le bug en direct ! Ah bah non, mais comme d'hab, de toute façon, vous me connaissez, il ne faut jamais que ça se passe bien avec vous, de toute façon. C'est la base, hein ? Putain, sérieux. Allez, pépère, ramène tes grosses fesses, là, s'il te plaît. Qu'on teste un peu la bouffe, maintenant. Ah ouais, ça ne remonte pas énormément, en effet. Donc, vous voyez, ce n'est pas vraiment de la triche, je trouve. Oui, oui, il faut en prendre trois. C'est ça. Bon, c'est pas mal. Par contre, les petits besoins, du coup, il a envie de pisser, mais bon. Du coup, il est fatigué, pépère. Purée, mais comment ça se fait qu'ils se sont fatigués si tôt ? C'est une blague ou quoi ? Mais il y a un problème, là. Comment ça se fait que ça a leur énergie, déjà ? Mais attends, il est juste 11 heures ? Ils se sont réveillés, il n'y a pas longtemps. Pourquoi leur énergie est déjà si basse ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais il s'est passé un truc, là. C'est ce truc qui est pourri ou quoi ? Je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Pourquoi ils sont déjà fatigués ? C'est quoi ce bordel ? C'est vrai, c'est bizarre, ça. Ils sont déjà crevés. Ouais, what the fuck ? Bon, pépère, il va quand même finir ça, ramasser tes jataines. Désolé, tu finis ton truc. C'est bizarre. C'est vraiment super bizarre, cette histoire. Même lui, il est resté pas très longtemps non plus coincé dans la douche, faut pas déconner. Je les ai réveillés, il faisait jour. Ah non, il faisait nuit quand je les ai réveillés, c'est peut-être pour ça. Mais non, il faisait jour. Ah, je ne les ai plus. Pardon, excusez-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais qu'est-ce qu'il fout là, ce truc ? Mais qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il... Je l'avais oublié de le bouger, ce truc, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il fout là ? Mais qu'est-ce qu'il faisait quoi, ce bordel ? Mais ça déconne là, le jeu, j'ai l'impression. C'est très bizarre là. C'est pas grave. Je viens de me rendre compte maintenant quand même. Mais j'ai l'impression qu'il a bougé tout seul le truc. Non, mais je le verrai à l'écran. Où est-ce qu'il est lui ? Ne me dis pas qu'il s'est endormi comme une merde, il va s'endormir à côté en Paris. Pourquoi il est encore à poil d'ailleurs ? Mais pourquoi il est... Mais il y a un bug là ? Il y a eu un gros bug. Mais Pépère, qu'est-ce que tu as fait ? Je t'avais dit de ramasser des trucs. C'est le bordel là. Vendre le panier, vendre le panier, vendre le panier, vendre le panier. Alors, vous voyez, 30 290. Alors, je suis nul en calcul mental, mais il me semble que ça fait 75 euros. Bon, bref. Du coup, je vous laisse sur ce magnifique pommier. Bah oui, du coup, je vais faire un screenshot. Ah ouais, tu oseras faire un screenshot ? Ouais, mais moi, je suis comme ça, moi. Je suis un... Je vais dire, je suis un boulet. Mais non, je suis pas un boulet. Non, je suis un rebelle. C'est ça que je voulais dire. Allez, screenshot, bordel. Voilà, screenshot. Allez, je vous fais de gros bisous. J'espère que ces objets vous auront plu. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bisous. Sous-titrage ST' 501